Florian, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé ? Comment est-ce que tu as appris l'histoire dans laquelle tu étais embarqué ? Moi, clairement, du coup, je partais pour un tournage à l'étranger. Lors du briefing, la veille du tournage, j'ai des responsables qui sont venus me voir en me disant « Écoute, on a un problème avec toi ». Donc là, déjà, je n'étais pas bien, mais je me demandais quel genre de problème. J'espérais qu'il n'y ait rien arrivé à ma famille surtout, parce que quand on vient de parler comme ça, c'est que c'est quelque chose de grave. Heureusement, non. Et on m'annonce ceci, comme quoi je suis accusé d'escroquerie envers Hakim. On me montre l'article d'un blog où est raconté des choses tellement démesurées, sorties de leur contexte, dans lesquelles même moi, en lisant cet article, je me suis dit « Mais les gens qui ont fait ça, c'est des monstres ». Escroquerie, abus de confiance, faveur sexuelle, ça va très loin, c'est très grave. Ça va très loin, c'est très grave. Quelle a été ta réaction quand tu as découvert ces mots quand même, ces mots-chocs ? En fait, je suis resté de marbre sur le coup, parce que je me suis dit « Ce n'est pas possible ». C'est-à-dire que si ces mensonges-là affectent mon milieu professionnel, qu'est-ce que ça doit être du côté de ma famille ? Oui. Je suis resté bloqué, donc je me suis expliqué en disant dans les grandes lignes aux personnes qui sont venues montrer l'article. Mais tu ne pouvais pas rester sur le tournage ? Non, parce qu'après, j'ai demandé à avoir en premier lieu ma mère au téléphone. Bien sûr, peut-être que même toi, psychologiquement, tu n'avais même plus la tête à tourner. Le truc, c'est que je me suis dit, même moi, en restant choqué devant cet article, qu'est-ce que c'est du côté de ma famille. Donc vraiment, quand je l'ai eu au téléphone, je… Il fallait qu'il vienne s'expliquer. Je me suis effondré. Tu dis « Pour rien, il faut que tu rentres ». J'imagine que tu as eu ta maman en pleurs. Il faut qu'il rentre. Bien sûr, et puis je me suis dit « Mais attends, elle ne va pas croire ça quand même. Mais je sais que c'est ma mère, je vais tout parler au fur et à mesure. » Il m'avait tout dit au fur et à mesure, donc j'étais au courant de tout, moi. Mais on a quand même le doute sur le coup, parce que tu as des milliers de kilomètres, tu ne sais pas ce qui se passe. Toi, tu lis un article, mais tu ne sais pas ce que ça rentre à l'intérieur. Les réseaux sociaux, je n'avais accès à aucun réseau social. Et tu es resté en transit longtemps sur le tournage avant de revenir en France ? Tu es rentré hier. Non, mais oui, pour le coup, j'ai fait un allé-retour. Décidément, je commence à être habitué. Mais non, après, comment expliquer les gens du tournage ? Je n'ai pas été viré du tournage, parce que c'est ce qu'on peut lire dans certains articles ou sur les réseaux sociaux. Il fallait qu'ils rentrent. Même moi, quand j'ai eu Fred au téléphone, c'est elle qui a dit « Il faut que la production sache ce qui se passe. Il faut avertir de suite. Il faut que Florian rentre pour s'expliquer. Moi, j'ai dit à Fred, il faut… Fred s'est occupé de tout. Elle s'est très bien occupé de tout. Elle a contacté la production. Si on avait été vicieux, on aurait pu attendre le dimanche, qui découvre-toi. Comme moi, expliquer. D'un coup, j'ai dit non. J'ai dit non, même pour la prod, ce n'est pas bien, ça. Elle a pris la parole sur les réseaux sociaux et elle a eu raison quelque part, parce qu'aujourd'hui, ça vous a permis. Mais tout à fait, il fallait que Florian rentre. Et puis même, la prod allait s'engager avec Florian d'entrée. D'un coup, je veux dire, surtout qu'ils ont été très gentils avec Florian. Ils l'ont soutenu le temps qui rentre. Je veux juste expliquer ça, deux petites secondes pour expliquer. Parce que je n'ai pas été viré, comme on peut le voir sur les réseaux, ça n'a rien à voir. Comment elle a été gérée, cette crise en interne au niveau de la production ? La production est venue me voir calmement, m'expliquer les choses, m'a rassuré, m'a dit écoute, heureusement qu'on n'a pas continué parce qu'il y a eu un décalage par rapport au temps. Donc, on n'a pas pu tourner ce jour-là. Heureusement. Parce qu'ils m'ont dit, pour que ce soit racontable, si on devait commencer, tu ne serais pas assez longtemps, tu serais rentré aussi vite fait. Donc là, la chance qu'on a, c'est que ça n'a pas commencé. Il faut que tu rentres à Paris, régler tes problèmes, t'expliquer là-dessus. Et après, tu… C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Voilà. Et comme je dis, je tiens à remercier en tout cas la production parce que je n'ai jamais été seul, parce que j'aurais toujours été avec quelqu'un de la production, jusqu'à l'aéroport, qui m'ont rassuré, qui m'ont dit quoi faire. Et vous, en tant que maman, à distance de chez vous, comment est-ce que vous avez vécu cette histoire ? C'est votre fils, c'est votre chair, c'est votre sang ? Déjà… Excusez-moi, j'ai… Non mais c'est normal, ne vous inquiétez pas. Vous voulez un mouchoir ? En fait, déjà, moi, c'est surtout qu'en plus, on était en train de fêter la fête des mères. J'avais 25 personnes à la maison, toute ma famille. On a passé une super journée, on s'est baignés, tout allait bien. Bon, il nous manquait Flo, mais moi, du moment que Flo est heureux et est en tournage, ça ne me dérange pas qu'il ne soit pas là pour la fête des mères, vu que je sais que c'était… Qui fait ce qu'il aime. Voilà. Il était super content de partir là où il partait, avec les gens qui partaient, avec ceux qui étaient là-bas. Il était ravi. Et c'est surtout, c'est d'un coup, ma fille qui va sur les réseaux sociaux et qui me dit « Maman, maman, regarde, un blogueur parle de Florian et Lagdar… » Mais là, je suis… Mais… J'ai dit « Mais ce n'est pas possible ». J'ai dit « Ce n'est pas possible ». J'ai dit « Bon, il y a des choses, vu que Florian m'avait parlé d'Akim, juste avant de partir, Florian me dit « Maman, ce mec, il est chelou, je suis sûre, je suis sûre qu'écoute, il manigance des choses… » Ah, tu sentais la chose venir ? Avant de partir, je ne sais pas pourquoi Florian m'a dit ça. Ah donc, vous étiez au courant, votre fils, vous en avez parlé ? Ah oui, il y a de tout, Florian. De tout, d'accord. De tout. Heureusement, parce que sinon, moi, je n'aurais rien pu commencer à engager quoi que ce soit, c'est-à-dire à pouvoir l'aider, à contacter Fred, parce que Fred me dit « Mais raconte-moi l'histoire, qu'est-ce qui se passe ? » et tout. Parce que si je n'étais pas au courant, moi, je n'avais aucun contact avec Florian. Donc, je ne pouvais pas… Et aucun contact sur Paris ? Voilà. Moi, je veux dire, d'entrée, j'ai tout dit. Donc, ce que j'ai tout dit, eh bien, Florian l'a tout dit aussi, c'était les mêmes choses. C'était le jour de la fête des mères. Oui. On était en famille, il y avait ma mère, il y avait toute ma famille et tout. D'un coup, Florian est un escroc. Florian a volé l'héritage de quelqu'un, l'héritage d'une maman décédée, en plus. Je veux dire, mais c'est honteux, ça ! C'est quelque chose qui ne… Enfin, je veux dire, mon fils m'accusait de ça. Je veux dire, ce n'est pas parce que… Bien sûr, je le défends, c'est mon fils. Mais je veux dire, je connais Florian, c'est un gentil garçon. Même Hakim le dit, c'est un gentil garçon, c'est un honnête garçon. J'ai des preuves de ce qu'il m'a dit Hakim. On va en parler. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite parce que c'est aussi ce qu'attendent les gens. Je sais que vous avez beaucoup d'émotions, mais c'est important de… Je suis désolée parce que je ne voulais pas… Vous n'avez pas à vous excuser, madame, de pleurer, c'est tout à fait normal. Ma maman, je pense qu'elle aurait été dans la même situation que vous. Voilà, il n'y a aucune honte à avoir. Je suis à vous rassurer là-dessus. Surtout que je me dis, d'un coup, on lui bouffe sa vie, quoi. Il a 24 ans. Il a 24 ans. On lui bouffe sa carrière professionnelle. Je veux dire, il va aller travailler l'été dernier. Il a travaillé trois mois dans un super camping. Il a été super. Je veux dire, il va y retravailler cet été. Mais c'est cuit. C'est mort. Toute sa vie professionnelle, elle sera morte. Je veux dire, son image publique, les messages sur les réseaux sociaux. Je veux dire, si oore est duré. Il va durer beaucoup ain't. Il a seria de 3 ans. Le ayudant tous les Development Groups. memang n'y a une blanche hors d'acier, C'esteddar tit' 탄 sanitaire. Il a mit de l'argué. Il a bien à la réserve... Sous-titrage FR ?